Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver un petit peu décoiffé après mon troisième cours de yoga dans ma cité, toujours en ce samedi 27 février 2021, 13h56 du Québec, avec quelque chose qui va vous intéresser, parce que je sais que ça intéresse tout le monde, on est tous comme ça, qu'on soit diplômé ou non, riche ou pauvre, gros ou petit, on est tous fascinés par les prédictions, par les prophéties, et honnêtement c'est comme si on attendait tous une espèce de fin du monde, ou quelque chose qui nous ramènerait presque à la case départ d'une vie plus simple, d'une vie plus naturelle, dirait-on, parce qu'on n'a pas la volonté de le faire nous-mêmes, dans nos propres vies. C'est comme si on attend l'aide de la Providence ou du cosmos pour nous ramener à la raison, puis à une vie beaucoup plus simple matériellement. Imaginez-vous qu'avec les événements actuels, on est en pleine pandémie historique, on n'a jamais vu ça, nous on va être dans les livres d'histoire, pendant des milliers d'années, on va étudier notre époque, avec plein d'autres mouvements, plein d'autres cycles qui sont en train de changer, manifestement des grands cycles climatiques, sociaux, culturels, financiers, économiques, politiques, crises environnementales, on a beaucoup sur les épaules. Les derniers événements dans le Moyen-Orient, dont je vous ai parlé aussi, sont inquiétants. La visite du pape le 5 mars en Irak. Toutes sortes d'éléments qui pourraient nous vraiment faire penser à toutes sortes de tragédies apocalyptiques. Ça nous vient du Daily Star, une prophétie vieille de 800 ans, ça vient d'être publiée à quelques minutes, à peine. Et c'est pour ça que vous êtes abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, c'est pour ça que vous êtes abonnés ici, c'est que je vous amène toujours tout le plus vite possible, et le plus intéressant possible, et le plus rationnel possible aussi, et le plus proche de la réalité. Prédit la guerre des États-Unis avec l'Iran avant la fin de la pandémie de COVID. Et on voit ce qui se passe en ce moment, les tensions sont énormes. Il y a eu une, je vous en ai parlé hier, une attaque américaine contre des positions de milices pro-iraniennes en Syrie, après que ceux-ci aient attaqué des installations américaines. Un ancien texte dit que les États-Unis seront entraînés dans un conflit impliquant l'Iran et l'Arabie saoudite, les combats apportant de grands conflits et des ténèbres dans le monde. On a vu aussi un bateau israélien proche justement de toute cette région-là, de l'Arabie saoudite, aussi on a vu le conflit avec l'Arabie saoudite, le Yémen aussi. Un bateau qui a été touché justement par ces mêmes genres de milices. Une prophétie vieille de 800 ans, prédit que les États-Unis entreront en guerre contre l'Iran avant la fin de la pandémie. Ça fait longtemps que ce conflit-là est comme profil à l'horizon. On se rappelle de George W. Bush qui avait parlé du triangle satanique dont l'Iran faisait partie. La source est basée sur des méthodes précises pour révéler un code dans le livre sacré de la Torah. Il affirme qu'un mois avant la disparition de la pandémie, un conflit mondial impliquant les États-Unis éclatera entre les ennemis acharnés de l'Arabie saoudite et de l'Iran. C'est des questions qui sont très difficiles à comprendre dans cette région-là. Les Perses étant des gens fantastiques, moi j'ai des amis perses, c'est pas du monde belliqueux. Au fond, leurs petites affaires ont dominé longtemps, de longues décennies, même de longs siècles dans certaines régions. Ils ont apporté beaucoup à la science, beaucoup aux découvertes, beaucoup aux inventions. D'ailleurs, on leur doit les lunettes, si ma mémoire est fidèle. C'est du monde qui a été au centre de l'économie mondiale, des associations, sont peut-être les précurseurs des ententes commerciales, les Perses, des gens extraordinaires qui veulent vivre en paix, puis ils feront leurs affaires eux-mêmes, et d'autres régions aussi qui vivent comme ils l'ont vu, comme ils vivent, avec leur coutume, et ça ne nous regarde pas. Mais il y a des combats, parce qu'il y a des guerres, naturellement, peu importe où tu es, il y a des guerres entre les dirigeants, les classes dirigeantes et les élites. Donc, il affirme également que les combats apporteront de grands conflits et des ténèbres dans le monde, et on peut le voir, il y a quelque chose qui est en train de se profiler, je ne sais pas si c'est ça, mais on sent que ce n'est pas réglé dans cette région-là, et je ne sais pas quand est-ce que ça va se régler, et comment ça va se régler. Est-ce que c'est par un conflit majeur pour qu'on puisse revenir après ça à une diplomatie? Je ne le sais pas non plus. Mais la version des événements est révélée dans Yalcout Yishayo, un livre publié en 1939 basé sur une section du Yalcout Shimoni, une compilation de commentaires juifs sur la Bible qui aurait été composée au XIIIe siècle. Une prophétie vieille de 800 ans, affirme que les États-Unis seront entraînés dans une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite. On le sait qu'il y a beaucoup de tensions depuis des années entre ces deux pays-là. Le texte se lit comme suit, Rabbi Yitzchak a dit, « L'année où le Messie sera révélé, tous les dirigeants des nations se provoqueront les uns, les autres. Le roi de Perse provoquera le roi d'Arabie, et le roi d'Arabie ira à Edom pour recevoir des conseils d'eux. Et le roi de Perse ira et détruira le monde entier, et toutes les nations du monde trembleront et paniqueront, tomberont sur leur visage et ressentiront des contradictions, comme celle de l'accouchement. Et Israël tremblera et paniquera et demandera, « Où allons-nous aller? » Et Dieu leur dira, « Mes enfants, n'ayez pas peur parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Le temps est venu pour votre rédemption. » La Perse, c'est l'Iran moderne et l'ancien royaume d'Edom est parfois utilisé pour désigner les États-Unis ou la culture occidentale. En général, la prophétie dit que l'Arabie saoudite s'efforcera de faire entrer les États-Unis dans son conflit avec l'Iran. Un blog déchiffrant le texte écrit en hébreu a déclaré qu'il montre que la guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite aura lieu avant que le fléau de la pandémie se termine. Donc, chers amis, on ne le souhaite pas, mais nonobstant le fait que tout ça peut être complètement du délit religieux, on sait que cette région-là est reliée à l'histoire religieuse beaucoup, à l'histoire des écrits saints, et qu'on n'est pas à l'abri d'une page apocalyptique qui pourrait s'écrire, puis on ne la souhaite pas, puis on ne la souhaite pour personne, mais je savais que ça pourrait peut-être vous intéresser dans ce contexte-ci, parce qu'on dirait qu'on attend ça, qu'on attend qu'on ait un mode de vie plus grégaire, qu'on nous ramène à un mode de vie, parce que nous autres, on n'est pas capables d'arrêter de consommer, on n'est pas capables d'arrêter de travailler, de courir après notre queue, et d'avoir un vide intérieur incroyable. Enfin, on verra, je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada